Ça part bien. Ola! Ça fait juste comme 3-4 jours qu'on n'a pas vloggué et j'ai déjà perdu la touche. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça pète le feu. Nouvelle vidéo, ce ne sera pas un vlog aujourd'hui. On prend une petite pause de vlog. Je ne sais pas si on va juste reprendre en 2024. Je ne sais pas trop. On s'en reparlera. Mais on voulait vous faire notre classique vidéo. Ça fait 2-3 ans qu'on l'a fait. Ça fait depuis... Le début de la chaîne. Je ne sais plus le nombre d'années. Qu'on vous montre ce qu'on a reçu à Noéa. Parce que même si on vous a montré ce qu'on achetait à Eugène, vous n'avez pas vu les cadeaux qu'on s'est fait. Évidemment, pour garder la surprise. Je sais que de mon côté, j'avais fait des petits stories que je lui avais cachés pour vous montrer vite vite. Mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui les a vus. Ce n'est pas tout le monde qui me suit. Les plus assidus qui suivent les vlogs aussi ont peut-être vu 2-3 petites choses. Parce qu'on s'avait donné quelques cadeaux avant Noël. Oui, c'est vrai. Ça, j'avoue. On avait montré dans les vlogs. Oui, j'avoue. On va commencer par moi qui va montrer les cadeaux que Boyfriend m'a donnés. Puis après ça, on va faire le contraire. On va peut-être en oublier aussi. Parce qu'au courant des jours, on les a comme un peu éparpillés dans la maison. Donc là, on a essayé de tout repartiller. Après ça, on va vous montrer les cadeaux qu'on a eus aussi de nos proches. On ne vous dira pas tout ce qui vient de qui. Puis ça se peut qu'on en oublie aussi. Je sais qu'après Noël, des fois, on est un peu tanné d'entendre parler des cadeaux, puis de Noël, puis d'ici, puis de ça. Mais moi, je trouve ça tout le temps inspirant. C'est le fun de voir qu'est-ce que les gens peuvent recevoir à Noël. Parce que des fois, ça donne des idées pour d'autres fêtes où on s'entend que nous, il n'y a rien qu'on se donne qui est vraiment typique Noël. Puis aussi, le petit disclaimer classique, ce n'est pas une vidéo pour se vendre. C'est juste parce que vous connaissez toutes... Yo, YouTube, man. Ils nous coupent notre feu de foyer pour de la pub. Let's go. C'est parti. Let's be getting it. Fait qu'on va commencer avec ce que Boyfriend m'a offert à Noël. Je vais commencer par le cadeau de Gégé. On offre tout le temps un cadeau à l'autre de Gégé. Qu'est-ce que Gégé m'a offert cette année? Il m'a offert les deux livres qui me manquaient de Nutrimimi. Boîte à l'un, je tombe 1. Boîte à l'un, je tombe 2. Je vous en ai parlé régulièrement de Boîte à l'un, je tombe 3 que j'avais acheté à l'automne, je pense. Qu'on avait essayé plusieurs recettes. Puis je vous avais dit que c'était vraiment un gros coup de coeur. Maintenant, je vais avoir le tombe 1, le tombe 2, vraiment hâte d'essayer des recettes là-dedans. Fait qu'on va probablement faire ça ensemble. C'est vraiment une bonne idée, cadeau. Après ça, il m'avait offert un masque de Karine Jonka anti-soie. Ça, je vous l'avais montré, je pense, vite-vite dans un vlog. C'est un des premiers cadeaux que j'ai développé. Vraiment contente. On l'a toujours pas essayé à ce jour, mais on devrait faire ça pendant les vacances puis vous donner des nouvelles. J'aime fou les produits Karine Jonka. C'est des produits qu'on s'offre souvent en cadeau. Après ça, j'étais full contente. Donc, le boyfriend m'a offert des petits goodies de chez Sephora. Toujours plaisant de recevoir des produits comme de chez Sephora. Un petit peu plus high class. L'hiver, j'ai toujours les lèvres vraiment sèches. Je fais aussi de l'eczéma dans les coins de bouche puis tout ça. Fait que j'essaie d'avoir le plus de lip-cils possible. Puis une fois par... Je pense qu'à chaque Noël, le boyfriend m'offre des lip-cils, des bons lip-cils de qualité. Il a été avec le soin pour les lèvres ultra-réparateurs de First Aid Beauty. First Aid Beauty, j'ai déjà essayé plusieurs trucs de leur marque puis j'aimais bien. Souvent, c'est genre sans parfum, sans ci, sans ça. Puis comme j'ai vraiment une peau sensible, c'est normalement des produits que j'aime beaucoup. C'est toujours un produit coup de cœur. C'est un petit pack du haut de chez Fresh. Normalement, j'ai seulement essayé, tu sais, le original, le classique. Puis celui-là, c'est un petit pack cadeau, fait exprès pour le temps des fêtes. Il y en avait un à la menthe également à l'intérieur. C'est pas le fun. Fait que, trop bonne idée. Puis troisièmement, c'est un pinceau à blush. J'ai commencé à me mettre du blush cette année, passion blush cette année. Puis j'avais pas nécessairement de pinceau. Fait exprès pour ça, ou du moins, mes pinceaux sont vraiment dus. Il faut que je commence à me rééquiper. Tous les cadeaux de Sephora, c'était comme un double shot. Parce que quand je les ai achetés, il y avait genre une promo avec les points Sephora, pis ci, pis ça. Fait qu'elle s'est faite des points en même temps, parce que j'ai comme dropé son compte. Ouais, j'étais bien contente de ça aussi. Sinon, ça, je vous l'avais montré vite, vite dans un vlog. J'ai eu la trilogie, là, de A Good Girl's Guide to Murder. Fait que la lecture. Cet été, là, j'avais renoué avec la lecture. J'avais lu plusieurs livres. Dans les derniers mois, moins, j'avais moins le temps. Mais c'est vraiment une habitude, un loisir, que j'aimerais ça amener avec moi en 2024. Fait que ça part bien. C'est vraiment pas mal mon genre de livre. J'imagine, j'ai vraiment hâte de les commencer. Je vous en donnerai des nouvelles. Pis c'était le fun, la petite trilogie. J'imagine que tu sauvais un peu de sous en l'achetant comme ça, là. Pis ce que j'aime aussi, c'est que c'est des petits formats. J'aime moins lire quand c'est un trop gros livre, pis que, tu sais, c'est dur à manipuler pis à traîner partout. Petit détail, là, mais... J'espère qu'elle les aimera pas trop, parce que sinon, je commence à cacher les couteaux dans la maison. Ha, ha, ha. Sinon, ça, sur une petite liste pour Boyfriend. Mais l'année passée, si vous vous souvenez bien, ils m'avaient acheté un Instax mini. Pis depuis ce temps-là, je suis capote là-dessus. À chaque occasion spéciale, à chaque fête spéciale, comme vous savez, je suis une tripeuse, là, de fêtes. Fait que ce soit à la Saint-Valentin, Pâques, Noël, l'Halloween, nos anniversaires, ou des petits moments, genre, plus spécials. Ben, j'aime ça prendre des Polaroids. J'appelle ça Polaroid, même si c'est pas la marque Polaroid, là. Mais avec le temps, on avait accumulé quand même une bonne pile. Pis ça rentre pas dans un appareil photo normal pis tout ça. Fait que je... Qu'est-ce qu'il y a? Dans un album photo. Voyons. Ça rentre pas dans un album photo régulière. Fait que ça me gossait un peu. Pis là, je commençais à les éparpiller un peu partout dans mes zones. J'avais pensé qu'avoir un petit album pour les mettre, ça serait nice. Pis c'est ça. Fait qu'il m'a choisi un brun comme ça avec la petite gance, là, pour rentrer dedans. Il l'a pris sur Amazon. On va mettre le lien dans la barre de... Dans la barre d'infos. Ouais. Comment qu'on appelle ça? C'est encore la barre d'infos? Fait que la barre de description... Informatique. Ouais. Informatique. Vous irez voir si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est ça. Pis à l'intérieur, ben c'est comme ça ici. Tu peux mettre 4 Polaroids par page. Pis c'est comme recto verso. Fait qu'on a déjà quand même pas mal de tes petits souvenirs depuis qu'on a le Polaroid. On avait les petits films avec les contours noirs. Pis tout ça. Fait qu'il va rester encore ben de la place pour tous nos autres souvenirs. Mais... Je sais pas. Je suis vraiment contente de ce cadeau-là. J'aime full. J'ai dit à Boyfriend si on passe au feu c'est ça qu'on sauve. C'est attention mais ça complète bien mon cadeau de l'année dernière que je trippe. Donc ben d'ailleurs si jamais vous avez pas encore le Instax mini je sais que ça avait été full avant de comme un couple d'années là. Toutes les Youtubers pis tout ça avec ça. Le hype est comme passé. Mais en même temps c'était sûr là en tout cas moi je trippe sur tout ce qui est comme petit souvenir là. Ben contente de ce cadeau-là. Sinon on se fait toujours un bon Noël. Là je vais vous montrer ce que j'avais dans mon bon Noël là si je vous montrerai pas tout 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 genre les petits chocolats pis tout là. Juste les Highlights. Alors ça c'est un classique on s'en donne toujours. Avec à chaque Noël on se donne tout le temps des petites patchs Karine Jonca dans mon bon Noël c'est un classique vous savez on nous en parle souvent, on en fait souvent. C'est vraiment un de nos chouchous à la maison. Ouais même qu'on devrait s'en faire plus souvent mais on ne s'en fait pas le temps. Non. Après ça on aime ça se donner des petits trucs là genre de pharmacie des petits trucs pratiques mais qui sont le fun pis qui sont chiantes à s'acheter soi-même. Alors ma crème à talons préférées c'est vraiment elle avec le ruban bleu parce que je sais qu'il y a plusieurs sortes là. J'aime full pour m'hydrater les pieds et les talons. Sinon pour aller dans la lignée du Instax Mini il m'a acheté des petits films messeux avec les cœurs alentours full cute fait que j'ai full hâte de les utiliser. À cette heure ils font beaucoup ça plein de thématiques comme à l'Halloween on avait avec le contour noir pis ça a vraiment racheté de quoi de nice aux photos d'Halloween. Il y a les cœurs je sais il me semble pour pour Noël il y en avait comme un peu avec canne de bonbons si je me souviens bien il y en a avec confetti en tout cas il y en a aussi avec le contour juste de couleurs unies mais de différentes à part le noir puis le blanc. Pis je pense tu peux aussi acheter des films monochrome genre noir et blanc vraiment une nice idée pour un bon parce que c'est quand même dispendieux les films c'est comme 10$ 13$ le paquet c'est dispose fait que ça passe quand même vite pis je sais pas c'est le fun de recevoir comme des petits spéciales comme ça fait que j'étais trop contente pis un peu c'est la Saint-Valentin qui va s'en venir bientôt alors mon petit genre d'affaires que j'adore sinon j'ai eu un petit lip scrub pour les lèvres comme je vous disais l'hiver j'ai vraiment au changement de saison particulièrement automne hiver j'ai vraiment de la misère avec ma peau et les lèvres ça m'en fait pas exception fait que ça faisait un bout que j'avais envie d'un lip scrub ok il m'a acheté un petit lip scrub de la marque Birdsbee qui a aussi pris sur Amazon j'ai vraiment hâte d'essayer je vous donnerai des nouvelles pour savoir qu'est-ce que j'en pense Birdsbee c'est quand même une marque que j'aime beaucoup sinon autre petit goodies que je suis vraiment contente parce que je trouve que c'est une full bonne idée pour ceux qui ont la machine au gel puis qui se font les ongles au gel je trouve que c'est tellement un beau cadeau d'offrir des couleurs parce que les vernis au gel mine de rien ça coûte cher puis c'est le fun d'avoir genre plein de couleurs mais tu sais ça monte vite là il m'a offert deux couleurs en gel 919 qui est un genre de beige puis balai 921 qui est un genre de petit rose vraiment ça c'est les couleurs les plus classiques deux nude genre ouais c'est les couleurs les plus classiques que je porte à l'année autant été hiver c'est sûr que souvent aux saisons ou aux fêtes tu sais comme à nuire j'aime bien porter du rouge à l'Halloween le noir le orange l'été je suis plus dans les couleurs flash néon puis tout ça mais sinon à l'année c'est sûr que je passe le plus puis c'est le fun aussi comme que l'autre choisisse tes couleurs genre ça veut dire qu'il trouve belles ces couleurs en tout cas je trouve ça nice je trouve ça cute je vous les montrerai sur mes ongles puis qu'est-ce que ça donne quand je les ferai de toute manière sinon dans mon bonnet j'ai eu des petites gélules de CBD je vous en avais déjà parlé pour mon anxiété que j'avais essayé ça puis honnêtement j'haïs pas ça une fois de temps en temps vous iriez faire vos recherches si vous êtes outré ou si vous comprenez pas c'est quoi ou que vous voulez savoir c'est quoi mais moi ça m'aide beaucoup parce que je fais de l'anxiété et je suis souvent crispée la mâchoire les muscles mon corps j'ai tendance à me over crisper ça fait que mon corps ne relaxe jamais puis souvent je suis endolorie puis je suis comme ultra, ultra, ultra tendue j'ai souvent des douleurs musculaires puis c'est une des seules choses un peu plus naturelles que j'ai trouvé qui m'aidait ça, ça n'enlève pas ton anxiété ça fait juste relaxer ton corps pour c'est ça ça m'aide surtout comme une fois de temps en temps à la fin de semaine ou whatever quand je sens que je ne suis plus capable d'extriciper puis que j'ai mal puis que je ne m'endure plus ben une fois de temps en temps je prends ça puis ça fait vraiment du bien juste que mon corps soit plus détendu ça aide aussi les douleurs menstruelles j'ai remarqué donc voilà il m'en a offert dans mon bon noël parce que mine de rien c'est quand même dispendieux mais ça me dure longtemps vu que j'en prends pas souvent fait que petit cadeau spécial un peu controversé que peut-être il y a des gens ils vont être bien outrés comme ceux qui sont outrés qu'on prenne des tivers d'alcool donc on est rendu à moi moi pour Noël j'ai eu une magnifique jaunet moi j'ai eu un beau hoodie comme ça un genre de petit vert c'est pas vraiment c'est pas vert l'olive c'est pas je sais pas comment c'est pas mal sauge je pense ouais un genre de sauge puis c'est H&M j'aime beaucoup les hoodie unis du H&M ça fait j'en ai une coupe puis même le cronek aussi mais moi je suis plus un gars de hoodie à la base comme lui ça n'est un justement du H&M aussi fait que jaunet m'a acheté ça parce que moi j'en porte beaucoup puis là je t'ai dû pour des nouveaux hoodie dans la grandeur large autre cadeau que le père Noël m'a emmené c'est des jeans Levi's moi c'est mes jeans préférés les Levi's j'aime beaucoup le numéro 510 puis un dernier à cause qu'il y avait un gros spécial puis que les 510 ils n'étaient pas dedans j'avais acheté les 512 je les avais bien aimés aussi puis je crois que les 510 sont plus rares il y a moins de choix de couleurs ouais fait que c'est ça je n'ai eu là je n'ai juste une paire que je vous montre mais c'est un bleu un peu plus classique foncé mais je n'ai eu une deuxième paire que là je ne les ai pas parce que je les ai déjà portées qui a un bleu un peu plus pâle mais pas trop pâle non plus fait que c'est vraiment un nice cadeau parce que le monde qui savent c'est cher des Esti Levi's tonneur jette pas à chaque mois non puis c'est des jeans qui durent longtemps ouais vraiment vraiment fait que j'étais bien content de ça lui dans le fond c'est pas parce qu'il y a des trous ou quoi que ce soit c'est vraiment parce qu'il s'est assis comme sur notre meuble de patio puis on a l'impression que le meuble de patio a comme détenu un peu sur ses jeans depuis il y a une trace sur le cul depuis qu'on a jugé veux veux pas je m'assis un peu plus n'importe où à part pis ci pis ça fait que ça fait que mes jeans préférés de Levi's qui sont un peu plus bleu pâle c'est ça comme Kadhi sont sales au niveau des faux-founes puis c'est pas pratique c'est taché genre ben c'est pas pratique c'est que les gens ils pensent que tes jeans sont sales mais sont pas sales même quand on les lave ça paraît pis j'ai essayé des produits détachants pis c'est ça pis mes autres mais c'est ça quand on s'est plus vieille pis c'est ça mais ils sont encore en bon état fait que Père Noël il a eu une bonne idée ça je l'avais montré dans un des vlogs c'est un petit truc de même pour me mettre dans le front pour attacher mon cellulaire un trépied frontal à cellulaire pour filmer mes vidéos de char ceux qui savent pas j'ai une chaîne YouTube où je suis en train de restaurer une voiture pis c'est ça comme j'avais expliqué dans le vlog il y a un YouTuber que j'aime bien français que justement lui attache sa GoPro comme ça dans le front tu peux tout voir ce que moi je bois pendant que je suis en train d'exécuter mes réparations sinon j'ai eu deux tuques comme ça moi j'aime beaucoup ces genres de tuques de pêcheurs là fait que je n'avais eu une l'année passée exactement pareil comme elle noire mais je m'en étais acheté une l'année passée exactement pareil comme elle noire mais elle a vite moltonné pis moi j'ai une grosse tête fait que c'est dur à trouver ça ces tuques là qui donnent l'impression que tu t'es allé juste à côté sur le bout de la tête parce que sinon j'ai tout le temps de l'air d'avoir juste une petite cabine juive rien contre les juifs non c'était pas antisémite ce que j'ai dit non j'essaie mais crée pis eux autres je les avais trouvés sur Etsy dans le temps pis le format il fait bien il y avait beaucoup de choix de couleurs pis c'est plus ça donc j'ai eu une noire pis j'ai eu une brune fait que ça j'étais bien content on m'a regardé rendu sinon j'ai eu un petit truc comme ça pour accrocher soit sur ton dash de char sur ton tableau de bord ou dans ta vitre dans ton windshield donc c'est ça avec le MagSafe d'iPhone ça marche c'est juste comme aimanté de même donc c'est bien plus simple qu'avec une petite lampe pis ci pis ça ça aussi j'ai polié ça sur Amazon pis je vais peut-être en acheter un pour mon auto parce que je trouve c'est vraiment bien ouais pis si je me souviens bien c'est ça tu peux enlever le truc suctionné pis mettre ça pour mettre dans le les trappes d'aération ouais dans les trappes d'aération donc ça c'est bien pratique autant pour vlogger en auto que si t'sais dans en tout cas dans mes vidéos d'auto des fois je conclue mes vidéos en auto genre donc ça va être très pratique sinon le dernier truc pour le youtubeur en moi je voulais un micro pour plugger avec mon sel pour pouvoir accrocher ici à mon collet parce que quand je vlog je fais mes vidéos d'auto au garage il y a beaucoup de bruit ambiant pis je peux pas toujours être proche de la caméra pis en tout cas il y a des outils qui fonctionnent qui fait qu'il y a beaucoup de bruit donc je voulais que le son soit meilleur quand je jase fait que c'est un kit de même avec deux petits micros identiques fait que si jamais je taponne sur l'auto avec quelqu'un d'autre on va pouvoir chaper notre micro ou si on fait des vidéos mobijonnées on va pouvoir prendre ça avec un petit émetteur bluetooth de même que je plug dans mon iphone donc c'est le gros party j'ai hâte d'essayer ça voir la qualité si ça va vraiment avoir une grosse différence je crois que oui sinon dans mon bas de noël parce que on est noël on est pas l'halloween j'ai eu un petit truc de sel sel de pommier fumé fait que j'imagine qu'ils ont pris du bois de pommier pour fumer le sel donc j'étais bien content de ça moi j'étais un gars qui aime beaucoup le sel puis je rajoute tout le temps trop de sel dans mon assiette parce que vu que je le sais que c'est pas tout le monde qui aime ça je le mets pas dans le plat qu'on cuisine mais ça c'est du petit sel que tu mets un peu comme de la fleur de sel exactement fait que j'ai bien hâte d'essayer ça c'est une très bonne idée comme je disais quand j'avais montré les cadeaux sur insta c'est dur de trouver des idées pour boyfriend parce qu'il a jamais besoin de rien puis c'est pas un gars avec de nombreuses passions ou des passions qui coûtent pas cher mettons ouais c'est ça c'est tout le temps des affaires qui coûtent cher que j'ai besoin fait que souvent j'aime ça il met des trucs comme qu'il y a de besoin genre des petits trucs de pharmacie que j'ai de besoin mais que je sais pas que j'ai de besoin ou comme les jeans le coton à thé ou des trucs de bouffe parce qu'il est quand même gourmand ouais petit gourmand puis en parlant de trucs de pharmacie j'ai oublié de le descendre mais elle m'a acheté un petit nettoyant pour visage c'est ravé ouais une petite crème ouais parce que j'ai beaucoup des problèmes de peau sèche avec ma job pis ci pis ça pis il met pas de crème il met rien non mais je me lave je me lave avec le soin de visage que je me fais dans la douche pis j'aime beaucoup aussi le aven au thermal fait que là j'ai comme mon package deal parce que l'affaire c'est que personnellement j'aurais aimé ça y acheter une routine de peau t'sais comme plus de qualité et tout ça sauf que je connais mon boyfriend et je sais que souvent quand j'ai acheté ce genre de produit là il le met pendant 3 jours et après ça il le met plus pis je chiale que la peau sèche pis je ne sais plus que ça pique ouais fait que là faut juste que je sois discipliné comme mon c'est ravé dans la douche à chaque douche ou presque je le mets si il est discipliné pis il met sa petite crème là je lui ai dit qu'on passerait à l'état suivant si il est à son affaire fait que si je suis dans mon affaire j'espère que moi aussi m'avoir un code promo sinon tu prendras le mien la prochaine chose c'est une petite chose de pistache chocolat blanc une petite chose une petite tartinade une petite tartinade pistache chocolat blanc pour le petit garçon gourmand que je suis je ne l'ai pas offert encore je n'ai pas goûté fait que je ne peux pas vous dire si c'est le gros party ou pas mais après moi ça devrait l'être j'avais bien aimé le truc juste pistache du Costco j'avais bien aimé ça pis là en plus avec le chocolat blanc d'après moi ça va se marier super bien donc j'étais bien 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 content c'est mon prochain affaire moi aussi j'ai eu un petit masque pour les yeux Karine Jonka comme la jaunée pis j'ai eu aussi le masque pour le visage pour le visage que ça je n'ai jamais essayé fait qu'on va on va se faire ça self care year cette année yes sinon j'ai eu des petites pistaches moi j'aime bien ça les pistaches puis jaunée elle ne capote pas tant que ça elle m'avait acheté des pistaches exactement de cette marque mais ça les vinaigre pis c'était vraiment bon ça faisait changement pis ceux-là sont pistaches frottis ou chili fait que j'ai très hâte de goûter à ça aussi l'autre affaire ok ça j'aurais jamais pensé le demander mais c'est une excellente idée ça c'est le premier cadeau ça c'est le premier cadeau que j'ai acheté c'est ça ça là pis je me trouvais ben hot d'y avoir ça c'est un genre de petit truc pour tu sais quand tu fais cuire de la viande achée pour des tacos ou c'est l'outil de madame Hélène ouais c'est comme pour pour le défaire en morceaux pour pas que tu aies des gros chunks c'est madame Hélène qui utilisait ça dans ses vlogs pis là moi à chaque fois j'étais bien impressionné de ce gars à chaque fois j'étais comme Chris ça me prend ça parce que moi j'y vois tout le temps à la cuire de bois pis là plus que ça cuit plus que tu le casses en morceaux parce que tant qu'il est pas cuit ça se décosse mal pis à chaque fois je sac c'est tout le temps moi qui fais ce job de cuire la viande achée parce que John A elle aime pas ça ça la dégoûte c'est un outil que j'apprécie vraiment beaucoup pis sinon ben on va vous montrer en rafale qu'est-ce qu'on a eu de nos proches on vous dira pas qu'est-ce qui vient de qui pis peut-être on va oublier des choses comme on vous a dit parce qu'on a tout éparpillé dans la maison dans les derniers jours pis ça en rafale vite vite parce que je pense que la vidéo commence déjà à être longue on a reçu des crew neck brodés de la marque time to shine apple rose je pense que c'est quand même trendy sur Instagram je sais pas trop de quoi je parle parce que je suis pas tant ça ben moi j'avais déjà vu ça passer pis je pense qu'ils ont plein de modèles à part les calinours ouais je pense que tu peux même faire des costumes carrément faire des commandes c'est vraiment de qualité pour vrai fait que moi j'ai eu le rose avec le calinours arc-en-ciel oui j'ai eu le calinours grincheux je sais pas comment ils l'appellent pis ça on va vous le montrer parce que ça match avec Eugène lui a eu le pareil comme le mien le grumpy calinours bleu matchy fait que c'est vraiment un beau cadeau on était hyper comme c'est ça on était hyper content on était sauce talk c'était une belle surprise ouais pis c'est vraiment une bonne idée parce que tu peux en faire des costumes fait que c'est trop nice j'ai reçu un petit kit là de la marque biotherme un lait corporel pis une crème en main je vais vous le montrer de mon bord ça ici le lait corporel biotherme celui d'été comme après soleil je l'ai déjà essayé pis j'aime vraiment la texture fait que j'ai hâte de voir celui-là qui est comme plus normal non moi j'ai eu trois Hot Wheels je suis pas un collectionneur de Hot Wheels je sais qu'il y a une grosse communauté de collectionneurs de Hot Wheels moi j'en fais pas partie mais vu que c'était vu que c'était des Mercedes surtout celui-là qui est exactement le modèle que je suis en train de restaurer mais bon pratiquement exactement le modèle frère lui il en collectionne fait qu'il me trouvait ça j'étais ben 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 content pis Gigi aussi commence à pas mal être un monsieur auto 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 donc tout le monde est ben content à la maison d'avoir tout ça sinon boyfriend et moi on a reçu un cadeau de couple un casse-tête Harry Potter fait que vous connaissez notre passion pour Harry Potter et ma passion pour les casse-têtes ça fait une couple d'années qu'on s'en cherche un beau casse-tête d'Harry Potter pis à chaque fois on en trouvait pas des beaux ou sinon c'était juste comme le poster du film ou comme juste le signe de Gryffondor ou la carte du maraudor on aime beaucoup genre avec des personnages fait que vraiment content pis pour aller avec ça on avait eu une chandelle mais je pense qu'on l'a pas avec nous on l'a rangé dans la maison sinon on a eu j'y ai eu mais c'est pour nous deux un kit de paire de prince comme ça avec des vice-grips des cutters des longues-noses pis toute la kit ça dans les outils qu'on a à la maison c'était une des choses qu'on faisait pitié un peu donc c'était très apprécié sinon comme on a reçu ma soeur nous avait acheté un cadeau d'hôtesse elle nous a offert un magnifique bouquet de fleurs séchées je trouve ça vraiment beau les couleurs sont fucking belles le choix il fait vraiment moi c'est vraiment mon type de couleur ça fit dans notre décor c'est ça des couleurs chaudes du rosé orangé du brun c'est vraiment une bonne idée parce que j'adore les fleurs pis tout mais tu sais des fleurs ça dure pas longtemps pis ça coûte quand même cher avec un bouquet de fleurs séchées en cadeau vraiment une bonne idée pis avec ça elle nous avait offert également une bière spéciale de la Belgique au mur qu'on va pouvoir goûter prochainement je pense qu'on a jamais goûté de bière au mur des fois au plafond mais riez riez sinon j'ai reçu cette magnifique cocotte l'agostina elle est blanc crème avec le petit truc en bronze elle est vraiment vraiment belle pis ça fait des années que je veux avoir une cocotte mais tu sais c'est pas le genre de dépense que je me comme justifie d'acheter là vu que c'est pas quelque chose que je me sers quotidiennement pis c'est ça vraiment un beau cadeau j'étais vraiment vraiment contente j'ai hâte de l'essayer pis c'est quelque chose qui vaut quand même cher fait que ça fait comme chier à s'acheter un peu ouais effectivement c'est pour ça que je repoussais toujours cet achat mais je savais qu'un jour je voulais ça c'est ça sinon on a eu un paquet d'autres choses des petits des petits présents à gauche à droite du chocolat ces trucs là mais vraiment des beaux cadeaux on est super content super gâté pas à se plein ah j'ai eu un autre cadeau moi c'est vrai que je peux pas vous montrer parce que c'est pas ici c'est quoi de gros j'ai eu deux rockers des bottes caisse pour mon auto les trois personnes ici qui me suivent sur ma chaîne à moi si vous vous rappelez la vidéo où je découvre qu'il y a une grosse partie de rouillé pis qu'il y a des gainées en arrière mais c'est cette partie là j'ai reçu ces deux grosses parties là en cadeau de mes parents mais c'est ça ils sont au garage parce que c'est là que j'en ai besoin ouais ça aurait été un peu bizarre qu'ils soient ici ouais ce qui conclut les vidéos notre vidéo annuelle de qu'est-ce qu'on a reçu pour Noël pis on va vous faire une petite vidéo à part pour vous montrer les petites nouveautés de JG pis c'est ça on a bien hâte de reprendre les vlogs donc on espère que vous avez aimé cette petite vidéo ben relax on est quand même vraiment ben quand même très fatigué ouais fait que ça se peut que ce soit un petit peu bizarre comme vidéo mais écoutez à la bonne franquette pis que gros bisous à la gala bye